Comment monter un nouveau personnage le plus efficacement possible sur l'Ombre Terre, sur Shadowlands ? Il y a au moins trois façons majeures de monter un personnage. Laquelle est la plus rapide, quels sont les avantages et les inconvénients ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Aucun doute qu'à la fin de cette vidéo, tu auras au moins appris une petite astuce ou au moins tu auras une bonne idée de quelle est la façon la plus cool et la plus optimisée de monter ton nouveau personnage sur Shadowlands. Je te laisse profiter. Fil du destin. Enfin, ça, c'est le tout nouveau mode de jeu. Quand tu décides de monter un nouveau personnage sur l'Ombre Terre, tu peux très bien choisir de partir en fil du destin. Ce que ça fait, c'est que 1, tu n'as pas besoin de refaire cette campagne. Ensuite, tu débloques immédiatement ta congrégation, celle qui te fait plaisir, son pouvoir de congrégation, etc. A partir de là, c'est l'aventure complètement libre. Tu te balades où tu veux et si tu fais beaucoup de quêtes sur une même zone, ça va te monter une jauge jusque 100% et quand tu valides 63 000 d'XP. Bim ! Sinon, ça te donne également des objectifs bonus sur la map. En plus, tu as également des World Quests qui sont accessibles. Donc, tu peux XP avec les objectifs bonus, avec les World Quests, avec les quêtes, tout simplement. Le truc, c'est que ça ne donne pas ton que ça. Comme tu peux le voir avec mon petit DK qui est en train de tuer plein, plein, plein de monstres, tu gagnes 1% en général par monstre que tu tues sur les objectifs bonus. C'est vraiment, vraiment, vraiment très long. Tu cliques les objets, tu gagnes un seul pourcent. Ça ne marche pas trop trop. Donc, il faut déjà connaître des très bons spots de quêtes pour réussir à les enchaîner. Et au final, c'est enchaîner les quêtes qui va être le plus intéressant si tu choisis ce mode de jeu. Par contre, ça a l'avantage qu'une fois niveau 60, tu n'as pas besoin de finir la campagne. Tu peux directement accéder au contenu HL. Tu peux même, au niveau de ta congrégation, dire « Non, non, c'est bon, je connais ! Je connais ! Me fais pas refaire les expéditions ni rien ! Fais-moi juste directement profiter du contenu, amène-moi à la forge des âmes, lis-moi à mon pote et je vais pouvoir commencer à faire mon renom, à faire mes torgastes et compagnie. » Les donjons. Spammer les donjons, une technique vieille comme le monde. Est-ce que c'est efficace ? Comment ça fonctionne ? Bon, déjà, vu que tu montes un nouveau personnage, tu as déjà débloqué l'ensemble des zones. Donc, tu peux taguer les donjons qui te font plaisir si tu as déjà un petit peu d'e-level. Sinon, il faut aller directement dedans. Est-ce que c'est value ? Si tu es en solitaire, clairement, la réponse est probablement non. Si tu n'as pas des procs instants et compagnie, ce n'est pas forcément la folie. En revanche, si par exemple, tu es avec un groupe d'amis, que tu as quelqu'un qui joue de tank et qui est déjà bien stuffé, qui va être capable de prendre des énormes parties des donjons, qui a par exemple déjà un gros stuff suite à BFA, par exemple, il a tombé Enzoot en mythique, là, carrément, là, tu vas pouvoir te faire plaisir, tu vas pouvoir enchaîner à mort les donjons, tu vas les clean très rapidement, et l'XP va monter super vite. Alors, clairement, c'est très conditionnel, mais ça peut être un excellent moyen de monter très rapidement un nouveau personnage. Et sinon, tu peux tout simplement décider de refaire la campagne sur un nouveau personnage. Au début, ça peut te sembler bizarre, parce que tu peux dire « Hé, j'ai envie d'avoir directement ma congrégation », mais au final, la campagne, c'est le meilleur moyen de monter un nouveau personnage, encore plus si tu es en solitaire. Le fait de faire la campagne va te donner énormément de quêtes de campagne. Déjà, et au final, elle rapporte plus que les bonus des 100% que tu peux avoir avec le fil du destin. Mais outre ça, ça va t'emmener directement sur les bons spots. Donc, tu vas directement avoir plein de quêtes secondaires super intéressantes. Le seul truc auquel il faut faire super attention, c'est une fois que tu es 59,9 sur ton niveau, il faut bien que tu repasses en fil du destin. Sinon, tu vas devoir terminer complètement la campagne, et auquel cas, tu perds complètement tout l'intérêt du truc. Donc, tu l'auras compris, quand tu es en fil du destin, tu ne peux pas repasser en mode campagne. Par contre, quand tu es en mode campagne, tu peux repasser en fil du destin. Et tout l'intérêt est de jouer là-dessus, faire la campagne, mais repasser en fil du destin juste avant la fin. Et sinon, là où je me suis beaucoup inspiré, il y a un Twitcheur, streamer américain qui s'appelle Des Mephisto, dont c'est la passion, et clairement la plus grosse partie de son contenu, de faire des personnages. Il en montre plein, 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 plein. Son but, c'est de faire du speedrun, de chercher quelle est la façon la plus optimisée, bim, bim, bim. Et tu peux, par exemple, trouver son guide, là, que je t'affiche rapidement au niveau de l'écran, qui peut te permettre également de voir des astuces, voir les chemins, etc. C'est son guide de speedrun, pour faire la route la plus optimisée possible. Donc, je te mets également le lien en description, donc n'hésite pas à checker tout ça, à voir potentiellement le follow sur ses réseaux, puisqu'il va partager plein d'astuces. Par exemple, du coup, l'ensemble des objets que tu peux utiliser. Comme tu peux le voir, on peut utiliser un planeur gobelin, tu peux utiliser des pistobots, tu peux utiliser des trucs de téléportation. T'as plein d'outils différents, afin de pouvoir aller beaucoup plus vite, et enchaîner rapidement, le plus rapidement possible, ton 50 à 60. Et ça, crois-moi, forcément, quand t'es un speedrunner, chaque petit détail fait la différence. Mais évidemment, tu n'as pas besoin d'aller acheter 40 000 kits de planeurs gobelins, de pistes aux fusées, d'aller prendre la cape de guild qui te téléporte à hurlevant, tu peux évidemment très bien t'éclater sans. C'est juste que si tu veux aller plus vite, c'est possible de le faire. Et aussi, tu as peut-être connaissance du mode guerre. Le mode guerre te permet de friter les autres joueurs, de te faire friter également par les autres joueurs, et ça, c'est bien à prendre en compte. Quand tu es côté alliance, à l'heure actuelle, tu as 30% de bonus XP quand tu l'actives. C'est débile, c'est énorme, et ça change beaucoup de choses, 30%. Quand tu es côté horde, tu as 10% à l'heure actuelle de bonus quand tu l'actives. Le bonus change à chaque fois en fonction du nombre de personnes qui activent le mode guerre suivant la faction, afin de donner un petit avantage à ceux qui sont en infériorité numérique. Donc potentiellement, si tu kiffes le PVP, c'est une bonne chose de l'activer, ça peut t'aider, même si des fois tu vas perdre du temps à te faire tuer ou à tuer les gens. Par contre, si tu détestes le PVP, fais-toi plaisir, sauve-toi de la sanité, ne l'active pas, c'est pas grave. Et ce sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, est-ce que ça t'as été utile, est-ce que t'as appris des trucs, et me dire où est-ce que t'en es. Qu'est-ce que t'as utilisé comme façon pour monter tes personnages ? Que t'en as 1, 2, 3, 4, 5, niveau 60, est-ce que t'as pas encore le tien qui est niveau 60, est-ce que t'es niveau 53, est-ce que t'as pas le temps, est-ce que t'as eu le temps ? N'hésite pas à tout me dire en tout cas en commentaire, je te souhaite une excellente journée, prends super bien soin de toi, n'hésite pas à aller t'abonner, j'ai vu qu'il y avait plein plein de personnes qui ne sont pas abonnées, qui regardent les vidéos, bordel ! N'hésite pas à partager la vidéo à tes amis, prends bien soin de toi, on se retrouve super vite ! Sous-titrage ST' 501